Bref Ouais je ferai du load l'après aujourd'hui Comme c'est marqué dans le titre Je commence par D.D. aujourd'hui Et Darkest Dungeon Alors Euh Est-ce qu'il a transmis sa peste noire Oh Attendez attendez c'est dans le journal là Non c'est pas ça C'est où que tu peux voir le résumé de la semaine ? Ah c'est là Non Ah c'est là Oh la chance Ok c'est bon Il m'a pas contaminé avec sa peste noire Bon Trindamer faut lui retirer sa peste noire C'est une maladie trop dangereuse C'est contagieux Ça a trop de malus C'est la merde Moi j'ai quoi comme maladie ? Ça va rien de trop vénère Il serait bien de pouvoir commencer à A faire des trucs pour upgrade Pour verrouiller des points positifs des héros Mais faut d'abord que je réduise grandement le prix Ok donc qu'est-ce que j'ai d'intéressant là ? Au niveau des maladies Léthargie T'épousie là quoi ? Ouais 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 Alors déjà on va réfléchir au futur groupe Kotei il est totalement bon pour repartir dans une mission Sardoche il est un peu stressé Mais s'il y a un feu de camp pour le déstresser ça peut aller On pourrait faire un groupe avec par exemple Kotei, Tyrell, Sardoche Et un petit dernier à continuer de former Genre par exemple Corbier Non on pourrait mettre Corbier en backline Kotei le mettre plus devant Et servir de ses attaques corps à corps Ouais, ouais non On va faire comme ça Genre je vais faire un groupe Qui sera donc Hop, hop, hop Et Corbier en quatrième position On le met en quatrième position parce qu'il a ça comme artefact Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Ça j'aurai bientôt assez Mais ce sera pour les missions de plus haut niveau Ça j'en ai pas besoin Là je vais faire une petite mission Au niveau de la guilde Après tu peux échanger tes trésors de famille Mais bon Ça c'est pas mal Mais j'en ai pas besoin tout de suite Y'a personne qui a besoin de perdre du stress là Tiens Wax tu fais rien Ah j'ai ramassé ça aussi Y'a tes pouces On va lui donner ça Faudrait peut-être commencer à traîner Corbizar aussi C'est vrai que c'est Corbizar je le traîne jamais Alors Corbizar qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Donc ça tu le mets en backline C'est pour buff son final Et pour buff un allié Alors C'est lui retirer du stress Ça fait perdre du stress et une cible Et ça le buff pour son final Donc en gros Si je comprends bien Corbizar je suis censé le garder en backline Il fait des... Il chante Il fait de la musique Et de temps en temps Il met un énorme coup pour achever une cible Il peut jouer de la musique aux adversaires aussi Pour se rendre beaucoup plus fort Écoutez pour le moment on va partir avec ces sorts là On va voir ce que ça donne Corbier il est déjà niveau 2 C'est pas la cible prioritaire Du coup Corbizar on va le mettre en backline à jouer de la musique Et de temps en temps on se servira de son final On verra ce que ça donne Ah mais j'ai pas de healer encore une fois Bon c'est pas grave Pour des petits donjons ça ira Je prendrai beaucoup de nourriture Je suis combien ? Je suis full Pour le moment ma liste de héros ça va Mec c'est RP en vrai Corbizar comme ça La cave j'en ai déjà fait 2 Le build c'est un peu dangereux Ça c'est une petite mission Allez une petite mission ça très bien Pas envie de faire un truc très long Plus un de speed C'est un tout petit artefact Mais au moins il n'y a pas de malus dessus Mais le buff est très léger Vas-y on va leur donner ça à faire On va Deux unités de nourriture Huit torches On va prendre deux pelles Une herbe de plus et une clé Et voilà très bien ça ira je pense Il est toujours niveau 2 Tire les niveau 2 du coup Faut qu'ils soient au niveau 3 Ah non il peut On va buff Tirel Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à buff Coteille on peut le buff Non il est pas niveau 2 encore Il y a des compétences à buff Non Allez on va faire ça Tu le mets en backline Et quand il chante il s'avance En 1 il met son final Pour one shot un mec Et revenir en 4 Oui c'est ce que je comptais faire Genre il chantonne Et quand il y a besoin de one shot Une cible dangereuse en fin de combat On se sert de son final Qu'il aura bien buffé Avec ses compétences de champ Tout en buffant ses adversaires Plus de bouffe Non je pense que ça ira Bon j'ai pris deux herbes Mais le donjon est censé être tout petit Ah merde 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 Tac tac Une herbe de plus Hop Et deux pioches Et euh Allez on est bon Ah j'aurais pu Je sais pas si j'aurais pu buff sardoche Je sais pas s'il avait passé un niveau Ah si j'aurais pu buff sardoche Ah tant pis Ok donc je dois faire quoi ? Je dois explorer 90% des rooms Ah ouais Mais paye ton Mais vas-y casse les couilles Mais casse les couilles Bon ça commence par un obstacle Ouais je veux aller au haut Ah attends Ça c'est les herbes Et quand c'est soigné Il est où mon wiki ? Il est là Ça c'est les herbes Et quand c'est soigné Ça te permet de soigner une Une maladie mentale Plus 20% de stress Il a torché au dessus de 75 Ça ça peut faire chier Kleptomania Koro bizarre Ah non 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 Faut essayer de lui retirer sa kleptomanie là Koro C'est pas bien de voler Ah ça a retiré l'autre truc Il est toujours klepto Bon avec de la chance j'en aurais une autre Pour lui retirer sa kleptomanie C'est un vilain groupe qu'ils ont là Alors lui on veut le faire chanter Plus de spill Plus de chance de toucher Plus de crit Et lui il se buff pour son final Tu vas buff Le paladin Ah non il buff tout le monde Ouais let's go c'est trop bien Koro il joue de la musique Et tout le monde devient fort Ah il me relaf Merci pour le prime Ok il se recule Oh putain j'ai de la chance là Euh côté qu'est-ce que tu vas nous faire Ce mec là je veux le voir mourir et très vite Tue-le s'il te plaît Mais fais comme ça plutôt Merci Kotei Ah j'aurais dû utiliser une compétence de distance en vrai Mais au moins il a la riposte Peter l'orange merci pour ton prime Ah le sale heal qu'il a mis Bon lui il meurt au prochain tour Il peut réduire le stress de tout le monde Vas-y je vais tenter hein Ah non c'est qu'une seule cible Bon d'accord Ok je serai Pour la prochaine fois Oh mais Kotei qui loupe tous ses coups Tu te fous de la gueule de qui Euh Mets lui une incision Sardoche Plante le Ok il saigne Il est mort Et en plus son cadavre a un lourd saignement Du coup il va disparaître Il décide de crier son coureau bizarre Mais je pense que crier sur coureau bizarre C'est pas très efficace Il est habitué Ok lui il meurt Là ça va être à lui Lui Donc là on pourrait se servir du final de coureau bizarre Par exemple Ah non il peut pas Ah faut qu'il soit en deuxième position Ah c'est intéressant comme fonctionnement en vrai Ah d'accord faut de l'autre compétence Faut celle-ci D'accord Donc faut pas que je prenne ça Si je veux jouer le Le jester Donc le coureau bizarre Comme ça Il faut que je retire ça Que je prenne ça Du coup il buff tout le monde Et quand j'ai envie de lui faire un final Ça le fait avancer Ça le met tout devant Et après il peut utiliser son final Ok Bon je serai pour la prochaine fois Bon du coup il va pas être très utile Il va juste faire ça Ok Ok d'accord Donc au robiza on va en faire un chanteur Ce sera très très bien Ce sera très RP Oh c'est bien ça Ça c'est pour qu'il fasse plus mal Avec les compétences range Ah faudra voir si on a envie de l'orienter en range Ou en mêlée Pour moi on va le laisser comme ça On va garder ça de côté Ah c'est donc comme ça que ça fonctionne C'est tout de même logique Encore un combat J'ai une clé pour ce truc là Une seule cible pour debuff Le moral On va commencer par Imposonner les deux qui sont derrière Ah elle a résisté Bon c'est pas grave C'est déjà un de moi Enfin un qui est empoisonné Le buff se stack est le des whep 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 ça je sais Genre là si je le refais Théoriquement Ouais voilà c'est archi buffed partout Là ils font tous trop mal Ils ont surtout beaucoup de speed De chance de toucher Et des crit Ce qui est excellent On va mitrailler Avec de la chance On va tuer celui-là en même temps Parfait Ça réduit la lumière quand on fait ça En vrai Sardoche commençait à le stresser Tiens un gros bizarre Joue de la musique pour Sardoche Sardoche il va continuer d'empoisonner la backline Cette fois-ci ça touche Et lui il va mourir Ouais mitrailler comme ça Hop Parfait Du coup les deux vont mourir du poison Et lui il est très endommagé Ok la clé Parfait Plein de trésors de famille Et là du coup Dans tous les cas je suis fuckhead Je vais commencer par faire le truc d'en bas On peut pas s'en servir de ça On l'a déjà utilisé Ok faut manger Une torche de plus Une autre torche tu sais quoi Ça va faire de la place Ok j'ai la surprise sur eux Je pense que Sardoche il va chercher à faire saigner Non empoisonner celui-ci 5 de dégâts par tour C'est énorme Ça dure combien de temps ? Il est marqué la durée ? 4 rounds C'est énorme C'est énorme Je vais taper dans le tas Wow Ok je les ai explosé Ils ont pas aimé la vision de leurs impôts Tiens continue de déstresser Sardoche On va empoisonner lui Tu vas lui tirer dessus Cotei ? Ok il est mort au prochain tour Parfait A quoi un peu de dead game ? On fera un peu de dead game vers 18h Vers 18h je ferai 2-3 solo queues de dead game Alors sur celui-là ça vaut le coup je crois d'utiliser une clé Oui Ah non ça vaut le coup d'utiliser une pioche Ah j'ai plus qu'une pioche Allez soyons greedy Tout ça pour ça ? Ah ça valait 100% pas le coup Si je me retrouve à devoir déplacer des objets devant moi là et que j'ai pas de pioche Je vais bien regretter ma décision Oh merde Après du coup il pourra utiliser le final mais c'est pas super Lui il a été buff sur quoi ? Sur ses dégâts Donc il faut les éliminer rapidement On va chercher à l'empoisonner Oh oui c'est une pelle pardon J'ai confondu C'est quoi ? One shot ce salopard Allez Koro on croit en toi Ah tu l'as laissé à 1hp Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave à côté il peut finir Lui il meurt du poison Ok ça se passe très très bien C'est pas grave à côté il faut que je retourne sur mes pas Et que j'aille faire ce qu'il y a en haut J'espère que je n'aurai pas de malchance Genre des ennemis qui ont pop Ou des trucs qui nécessitent une pelle Ce serait vraiment pas de pot Encore manger ? Plus que deux unités de nourriture ? Je pourrais pas assumer une prochaine fois où ils ont faim Donc j'espère trouver de la nourriture Ou qu'ils aient pas faim Ce serait bien aussi Ok j'ai esquivé Nice Ah j'ai plus de pelle Ça fait quoi cet essai de l'ouvrir sans pelle ? J'ai quand même 50% de chance qu'il y ait des trucs positifs Allez ouvre Nice j'ai eu de la chance Ah pas d'unité de nourriture malheureusement Il y a une nourriture là-dedans ? Ah 50 pièces d'or c'est ridicule Ok pas d'adversaire ici Je prie juste très fort pour qu'il n'y ait pas d'objets encombrants devant moi Sinon je vais perdre beaucoup de vie de morale Aïe 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 Ça ça fait chier sa mère Aïe 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 Ok 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 La catastrophe arrive La catastrophe arrive Bon bah tant qu'on est là mange J'aurais dû la garder cette pelle Quel con Ok tout le monde commence à être super stressé Là ça va y en avoir qui vont péter des caps c'est sûr Tiens mitraille Hop Ça va coûter cher hein Là si je veux prendre les combats vénères ça peut très très vite partir en couille Mais bon là ça va celui-ci est bien entamé Celui-ci pas de risque ça va Ah Korobizar vas-y réussis ton test Yes Korobizar Grâce à ses années de cris et de l'âne dans des conditions extrêmes Arrive à se maintenir concentré Même dans les pires conditions Il a réussi son test Quel homme N'essayez pas de stresser Korobizar il est au-dessus de tout ça Il est au-dessus de tout ça Korobizar n'est pas stressable Ok c'est qu'un heal Allez on en remet un autre Tiens saigne ce salaud Il y avait que les deux de saignement Ah il a résisté dommage Allez mitraille Korobizar est le premier à avoir réussi un test deux fois Le tout premier Je tiens à le dire Il faut une pioche pour ça Mais j'ai 40% de chance qu'il y a un truc positif Ah bah il n'y avait rien Bon bah c'est bon Pas de faux de camp Bon ils sont tous stressés mais au moins il n'y a pas eu de mort Qu'il y a pas pride dans le chat Alors il a un skin dieu Paladin je sais pas mais on peut considérer que c'est un dieu du bien Vont-tu refaire des dieux avec Wax ? Je sais pas mais si je le croise en Champions League c'est avec plaisir que j'irais TS avec lui Comment mettras-tu des VOD best-of sur ta chaîne ? Demain il y a un best-of qui pop sauf si Okazuma ma troll Si tu devais emmener Wax, Chape, Nu Où les emmènerais-tu ? Si je devais emmener Wax et Chape, Nu Où est-ce que je les emmènerais ? Alors je les emmènerais dans un Darkest Dungeon Mais pas le même titre de Darkest Dungeon Un Darkest Dungeon Où il se passe des Deep Dark Fantasy Pour ceux qui savent Voilà où je les emmènerais Ok bon petite expédition c'est déjà ça Qu'est-ce qu'il a tiré là ? Il a la phobie de la cric D'accord ça lui plaît pas Alors Corobizar il est un peu détraqué du coup on va l'envoyer se fouetter Sardoche il croit pas en dieu du coup il veut pas prier Allez Sardoche aux prostituées Coteil aux prostituées également Et Tyrael il va aller prier En vrai on va booster la prière de ouf Il en faut deux de plus Tiens j'en ai plein des trucs comme ça Hop 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 Allez on va booster la prière Encore plus de réduction de stress Tyrael on le met là-dedans Qui d'autre est stressé personne ? Ok J'ai quatre aventuriers de niveau 4 Qui ont un stress relativement bas Et qui ont été clean de leur maladie trop gênante D'accord Donc on pourrait faire une expédition avec ce groupe-ci Pendant que les autres perdent leur stress Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ils sont niveau 4 Je pourrais investir pour buffler leurs équipements La forge il me faudrait 32 trucs comme ça Et 33 trucs comme ça On va rééquilibrer J'ai trop de trucs comme ça Du coup tac Ok j'aurai plus grand chose après Mais c'est pour la bonne cause Hop là Ok 3000 pour buff leurs armes quand même Mais ils vont avoir des trucs très sérieux Allez hop Ça c'est mon groupe préféré C'est celui qui tient le plus depuis le début Je manque un peu d'or Ce serait bien de vendre des trucs qui ne me servent pas trop Shift pour l'aisselle Tiens ceux-là je ne m'en sers pas Donc Allez on va vendre ces deux-là Ceux-là je ne les prends jamais aussi Voilà déjà ça sera bien Ça fera un petit montant d'or Alors Kameto Kameto Faudrait lui donner l'artefact de Kotei Kameto le mérite plus Désolé Kotei Donc Kameto on va lui mettre ça Euh non J'ai troll là Kameto on va lui mettre ça Kotei du coup On va lui mettre ça Et on augmente son crit Ouais mais il y a beaucoup de malus On va plutôt mettre ça Quoique non Il y a quand même pas mal de chances de crit Ça peut donner des bons résultats Je vais garder ça comme ça Arbalétrière Bon c'est un truc Mouais 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 Antiquaire Abomination Bon ça me fera un peu d'or Pour la prochaine expédition Qu'est-ce que je voulais faire là du coup C'est bon J'ai upgrade tous ces mecs là Ok Bon il est temps de se remplir les poches là J'ai plus beaucoup d'or Donc il faut que la prochaine expédition Soit un succès J'ai 4 mecs bien buff Avec d'excellent trinket Ou au moins des trinket Ok c'est quoi ça Ouais c'est nul ça On va te mettre autre chose Plus de prot Ça j'aime bien Il esquive beaucoup plus S'il est maintenu full HP Et vu qu'on a wax dans l'équipe Ou alors on pourrait juste mettre ça Pour qu'il y ait un peu plus de speed C'est quoi je vais tenter ça Et voir si je regrette ou non Matalak Euh non Matatak Merci pour le prime Ok let's go Donc on va faire une expédition Avec ces 3 mecs là Dans les ruines Oh what the fuck J'ai vu un truc non ? J'ai vu un truc Le ciel du martyr Oh c'est fort C'est pour qui ça ? Book of sanity Moins 20% de stress Ah ça c'est bien ça Nous on veut des gens Sains d'esprit Le problème c'est qu'il faut Aller tuer un Sonorus Prophet Et le problème de ce groupe là C'est qu'il n'y a pas beaucoup de range Du coup c'est pas le groupe idéal Pour aller tuer un Sonorus Prophet Il n'y a que Kameto Et lui c'est plus un healbot Non je veux un truc avec des feux de camp Après je pourrais tenter ça Mais si je perds des aventurés de niveau 4 Non merci quoi Mister Collap Merci pour le Prime Après En partant du principe Ah non Faudrait que mes deux mecs devant explosent Non ça peut trop partir en couille La quête du Sonorus Prophet Non 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 ce serait du gâchis On va faire cette petite mission Ce sera très bien Donc hop 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 Non ça va être trop la merde Du coup je vais faire ça Ça On est dans les ruines Donc je vais prendre Un autre wiki Darkest donjon Ruin Si je peux le faire avec des niveaux 4 Enfin si je dis pas de bêtises Regardez Ah oui Non c'était une cape de niveau 1 My bad Ah oui d'accord J'avais mal vu Enfin j'avais mal vu Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait dans cet endroit Majoritairement De l'eau bénite On en a Herbe médicinale On en a Ok Aux bénites Des clés Des pioches Boum On va prendre une eau bénite en plus Deux clés Deux pioches Et on sera bien Ça me ferait une expédition pas très coûteuse Malheureusement j'aurais aimé une plus grosse expédition J'ai pas grand chose à disposition malheureusement Bah let's go J'ai rien oublié Ouais Ouais À l'attaque Merde Ok Ok Ah oui c'est des pelles C'est pas des pioches Oh ça va l'architecture est pas mal 90% des rooms Donc tac 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 Ouais voilà c'est tranquille Allez premier combat Des araignées Elles ont plein de dodge C'est le problème des araignées Bah après elles sont pas très tranquilles Tiens On va buff Kameto pour le fight Il aura plus de chances de toucher Allez la chance Oh je m'attendais à en toucher aucune Euh Commence par Euh En éliminer une Crit Allez hop en plus Boum Direct un buff de morale Je pense qu'il va rien toucher lui Oh la chance Ok il est empoisonné Bon c'est pas grave j'ai de quoi le heal Je vais me faire attaquer Je vais me faire empoisonner Nice Résistance Allez hop Tout le monde est full life Il n'y a pas moyen d'augmenter le nombre de slots dans l'inventaire Alors sauf s'il y a une manière que j'ignore Non je crois pas Ce serait bien Les livres Qu'est ce qu'il faut pour les livres Je n'ai pas regardé ce qu'il fallait pour les livres Pile de livres Il faut une torche What ? Attends je comprends pas Si j'utilise une torche Quoi ? Si j'utilise une torche sur une pile de livres Ça me donne plus sang de stress ? Non 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 C'est pas ce qu'on veut du coup Quoi ? Quelle connerie Ah il a pris le piège Ah il a pris le piège Non ? Enfin je veux dire Ça fait partie de la difficulté Du jeu Le nombre de slots comme ça Ok une première pelle Le problème c'est que lui il est trop compulsif Il me laisse pas Ok ça fera plein de gold Ça c'est juste pour le lore Manger Ok Ok On va retirer ça Ok garde l'arbre à l'étrier Je pense en vrai Faut chercher à stun ce mec là Ah merde je peux pas Stun ce mec là du coup 45% de résistance au stun Voyant que ça passe En plus ça éclaire la pièce Lui il garde du coup Les plus résistants Bah ça me fait chier Mais j'ai pas trop le choix Il tape les deux Ah bah super Taps en aucun Faudrait lui mettre des artefacts d'accuratie Au lépreux Oh la lourdeur Allez hop Permaban le puriste Il s'agirait de grandir Hum Mitraille le tas C'est vrai que c'est vraiment honteux Les gens qui se renseignent Pour essayer de mieux comprendre un jeu Je veux dire Moi monsieur Je suis un puriste de League of Legends Et les gens qui regardent des guides Des streams et des vidéos Pour mieux comprendre le jeu Ça me dégoûte Moi je trouve qu'un vrai joueur De League of Legends Il devrait courir mid Avec Sir Abaddon Avec Trindamer Au moins dix fois Et là ce serait un vrai joueur Il comprendrait par lui même Non je veux dire Je veux dire J'ai pas envie d'être vulgaire Mais je veux dire Trouve toi des vrais combats Dans ta vie Plutôt que de te battre Pour la pureté de Darkest Dungeon Trouve toi des vrais combats Fais quelque chose S'il te plaît Merci Hum Hop Je suis pas fait comme Camel Achète un livre Va dans un park Et lis le par exemple Du coup Du coup on va essayer De le buter Nice creed En plus ça les fait avancer Enfin je dis ça pour Camel Mais le livre de Camel Qui a été posé sur Sur l'armoire Et qui n'a pas bougé Depuis deux semaines Mais peut-être qu'un jour Il va bouger On y croit les gars Peut-être qu'un jour Le livre va bouger Peut-être qu'un jour Il le laisse à 1 HP Bon ça va Non J'ai pas d'anti-venin Ah j'ai troll J'ai troll J'ai troll Donc là je vais aller là Il va y avoir un piège 70% de le désarmer 100% Après si je le désarme Avec lui Du coup ça lui fait Perte du stress Ouais non Non je veux dire C'est souvent mieux De jouer la sécurité Hum Je peux rien faire là-dessus Allez on va tenter Oh Second wind Ok Intéressant Donc puis Quand il passe en dessous Les 50% HP Il deviendra très violent Si j'ai bien compris la chose Il y a plein de trucs là J'ai de l'eau bénite pour ça Et pile de livres Ah bah de toute façon Il veut des checks Mec C'est pas roleplay ça Tryndamere il aime trop lire Oh Plus 20% de dégâts Si la torche Est au-dessus de 99% Ok donc Si on veut que Tryndamere Fasse très mal Il faut maintenir la torche au max Là on va rentrer dans une pièce J'ai combien de torches Allez torches au max Là Tryndamere frappe dur C'est cool les gargouilles Plein de prot Plein de dodge Et des compétences pour Bouger la cible C'est les HP pas la torche Attendez Ah les HP Excusez moi C'est ça de vouloir faire trop vite Bon au moins je sais Bah du coup il est pas à 100% HP Du coup si on veut qu'il fasse très mal Faut que Wax le focus en healing Qu'est-ce que ce serait le mieux là En vrai il faudrait un sardoche Pour les empoisonner Les unités avec beaucoup de protection Faut les empoisonner idéalement En vrai je vais tirer dans le tas Merci Kameto Je vais essayer de taper dans le tas Le voir les dégâts que j'afflige à peu près Ok je lui ai mis 3 Je lui ai mis 7 Bon 3 ça va Vu qu'il y a que 10 HP Faut que Wax joue à ventre Trindamere parfait Donc Wax Il va mettre full Trindamere Comme ça Trindamere Il va cogner dur En partant du principe qu'il touche Oh let's go Ça a payé Camel pourrait tuer lui Endommager lui Endommager lui Let's go J'ai 20 ans Et je perds déjà mes cheveux Des conseils Ah je crois que la réponse Est dans ton pseudo Un futur chauve Il n'y a plus d'espoir Rejoins nous Plus tu te débats Plus ce sera douloureux Le secret c'est de pas se débattre Ou alors tu peux faire comme Sardoche Et te faire des jus de trucs bizarres En espérant que ça marche Nice Il frappe plus fort Quand il est full life Grâce à ça Ah merde Après je suis con Avec Kameto Il faut que j'utilise Que les compétences de range My bad J'aurais pas dû faire ça Encore Putain je suis devenu peureux Alderiat le peureux C'est pas très paladin ça Il y a moyen de le stun lui Non wax tu troll Ça y est je suis devenu un fuyard Ok je l'ai laissé à 1 HP C'est la même accuratie pour les deux On va buff Trin Plus de dodge Plus de protection Parfait ça pour le maintenir full life Plus facilement Et qu'il fasse plus de dégâts J'ai plus qu'une torche Faut manger C'est vrai que j'ai cramé mes torches A cause du passif Que j'avais mal lu Bon c'est pas grave Je devrais m'en sortir avec ça Peut-être parce que j'ai vu une araignée après Ok le donjon est remporté Bon parfait Mis à part moi Personne est devenu fou Ou est trop stressé On va m'envoyer la prière Et ça ira mieux Oh what the fuck Une expédition aussi courte M'a rapporté tellement d'argent Ah bah c'est bien En route vers le niveau 5 les gens Oh let's go 5% de crit avec les compétences de mêlée En plus Et forcément il frappe que au corps à corps Moins 20 de dodge Moins 10% d'HP Non faut le soigner Faut le soigner Ok plus de rapidité Plus de dodge Moins résistant aux maladies Et Wax est thémophile Donc il est sensible au saignement A fresh irritant The sun A sang Et puis je vais vous pousser